Salut à tous, c'est John et aujourd'hui je vais vous parler des actions en bourse, de l'immobilier et de la grande illusion de l'enrichissement. Quand on regarde la performance des actions et de l'immobilier dans les 20 dernières années, on peut être tenté de se dire « ces deux classes d'actifs ont super bien performé ». Par exemple, le S&P 500, qui représente l'index des actions des 500 plus grandes entreprises américaines, est passé d'un indice de 1000 à un indice de 4000. Il a donc fait un x4 en 20 ans. Ceux qui ont investi dans les actions du S&P 500 dans les deux dernières décennies doivent être très contents parce que selon toute apparence, ils se sont enrichis de façon assez spectaculaire. Mais est-ce qu'il ne serait pas possible que cette performance extraordinaire des actions ne soit en fait qu'une grande illusion ? Est-ce que ce sont vraiment les actions qui ont monté comme pas possible ? Ou est-ce que c'est juste la monnaie dans laquelle on les mesure qui est descendue comme pas possible ? Juste avant de commencer, d'abord n'oubliez pas que je fais des nouvelles vidéos toutes les semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour les notifications. Et deuxièmement, comme toujours, gardez bien en tête que tout ce que j'ai dans cette vidéo n'est que ma propre perspective et que ceci n'est pas un conseil en investissement. Comme on vient de le voir, quand on regarde la courbe du S&P 500 toute seule en dehors de tout contexte, on a l'impression que c'est génial. En gros, si on détenait des actions américaines, alors on s'est vraiment enrichi. Mais posons-nous une question. De combien la masse monétaire a-t-elle augmenté entre temps ? Combien de dollars ont été rajoutés dans le système sur la même période ? Si on prend un horizon de temps encore plus long pour avoir plus de visibilité, et si on vient coller la courbe du S&P 500 par-dessus la courbe de la quantité de dollars en circulation, également appelée le M2 Money en anglais, et bien là on voit quelque chose d'assez spectaculaire. Depuis 1960, le S&P 500 a fait, en gros, un x60. Sauf que le M2 Money a fait justement lui aussi un x60 sur la même période. En réalité, le S&P 500 est donc monté exactement en tandem avec l'augmentation de la masse monétaire. Les actions américaines, en moyenne, ont juste suivi la courbe de l'augmentation de la quantité de dollars en circulation. D'ailleurs, si on regarde une courbe du S&P 500 divisé par la quantité de monnaie en circulation, et bien là on se rend compte qu'en fait on est resté complètement plat depuis les années 1960, bien qu'il y a eu un peu de volatilité au long du parcours. En gros, si on ajuste le S&P 500 pour rendre en compte l'impression monétaire par les banques centrales, alors depuis 2001, on a eu non pas une performance explosive comme on le pensait initialement, au contraire, on a eu une courbe qui est complètement plate, soit une performance annuelle moyenne réelle d'environ 0%. Ensuite, comme me l'a fait remarquer CryptoFano sur Twitter, on peut aussi se rendre compte de ce qui s'est passé en regardant l'évolution du S&P 500 mesuré par rapport au prix de l'or. Pourquoi l'or ? Parce que l'or c'est un bon étalon monétaire qui est resté assez stable en termes de pouvoir d'achat depuis plus de 5000 ans, donc il est plutôt apte à mesurer les prix des choses sur le long terme. Et donc ce qu'on peut voir là aussi, c'est que le S&P 500 est grosso modo resté plat depuis les années 1960, en dehors de quelques épisodes de volatilité à la hausse ou à la baisse. Donc encore une fois, si on le compare à l'or, eh bien le S&P 500 a eu grosso modo une performance de 0% depuis tout ce temps. Et si jamais vous vous demandez ce que ça donne pour les actions européennes, eh bien en fait c'est encore pire. Si on prend l'indice SXXP, c'est-à-dire l'indice des 600 plus grandes entreprises européennes et qu'on le divise par la quantité d'euros en circulation, on voit que c'est même bien pire. Puisqu'on n'est même pas plat, en fait on est en négatif. Sur 20 ans, entre 2003 et 2023, on est à plus de 30% de pertes. Alors qu'est-ce que tout ça veut dire ? Pourquoi est-ce que j'ai intitulé cette vidéo « La grande illusion de l'enrichissement » ? Parce que quand on détient des actions, en général, on voit notre portefeuille en euros ou en dollars qui augmente au fil du temps, au fil des années, et on est content parce qu'on pense qu'on s'est enrichi. Mais en réalité, en général, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est protégé de la dévaluation monétaire. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que l'augmentation du nombre d'unités monétaires dans nos portefeuilles en actions va tout juste compenser la perte de valeur de ces unités monétaires à cause de l'impression monétaire. Après, attention, je ne dis pas que personne ne s'est enrichi avec les actions. Évidemment que certains s'en seront beaucoup mieux sortis que d'autres en faisant des paris gagnants sur des actions bien spécifiques. Bien évidemment, dans cette vidéo, je regarde seulement la performance moyenne des actions. Et ce que je dis, c'est qu'en moyenne, en termes réels, c'est-à-dire ajustés par rapport à l'impression monétaire, eh bien, il n'y a pas eu d'enrichissement. C'est une illusion. Il y a juste eu une conservation de la valeur stockée, c'est-à-dire que les actions ont juste joué un rôle de réserve de valeur. Alors certes, c'est beaucoup mieux que d'avoir du cash ou de l'argent qui dormait dans une banque qui aurait été la pire chose à faire dans les 20 dernières années. Mais en fait, il n'y a pas eu de performance réelle ou d'enrichissement réel. Et c'est très important de comprendre que ce phénomène n'est pas seulement limité aux actions. C'est pareil avec l'immobilier. Si on regarde la courbe des prix immobiliers moyens aux USA et qu'on la compare à la courbe de la quantité de dollars en circulation, encore une fois, elles prennent exactement la même forme. Aux USA, les prix des logements ont fait en gros un x6 entre 1985 et 2023, pendant que le fameux M2 Money, lui, a fait un x8. Donc vous voyez même que pour l'immobilier aux USA, c'est encore pire que pour les actions. La montée des prix des logements n'a même pas suffi à compenser l'augmentation de la masse monétaire. Et donc encore une fois, il faut bien se poser la question suivante. Est-ce que c'est la valeur de notre bien immobilier qui monte ou est-ce que c'est la valeur de la monnaie dans laquelle on mesure cette valeur de bien immobilier qui, elle, descend ? La réponse, c'est évidemment que ce n'est pas la valeur de l'immobilier qui a augmenté. Les logements ne sont pas devenus six fois plus utiles en quelques décennies. Ils ont gardé grosso modo la même utilité dans le monde réel et donc la même valeur. Par contre, c'est plutôt la valeur de la monnaie qui a diminué drastiquement et les gains en termes nominatifs ne sont qu'une vaste illusion qui ne représente rien d'autre qu'une modeste protection contre la perte de valeur de la monnaie. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Si vous pensez que l'arnaque s'arrête là, détrompez-vous. Imaginez que vous aviez de l'épargne à stocker il y a 20 ans et que vous avez été très malin. Vous l'avez placé en action ou en immobilier il y a 20 ans pour vous protéger de la dévaluation monétaire. Vos actions ont peut-être fait un x4 et votre immobilier a peut-être fait un x3. Eh bien, le jour où vous allez vouloir vendre vos investissements, qu'est-ce qui va se passer ? L'État va venir vous demander 30% d'impôts sur les plus-values. Sauf que comme on vient de le voir, ce ne sont pas réellement des plus-values. Ce n'était pas un enrichissement. C'est juste vous qui avez réussi à vous protéger de la dévaluation monétaire pendant 20 ans. Et c'est là que se trouve l'une des plus grandes arnaques des monnaies fiduciaires. Les banques centrales vont vous spolier en rajoutant de la nouvelle monnaie dans le système ce qui va venir diluer mécaniquement la valeur de chaque unité de monnaie. Et si vous, vous arrivez à vous protéger un temps soit peu de cette dilution en achetant des biens rares comme des actions et de l'immobilier, eh bien quand vous allez les revendre, l'État va venir vous prendre un tiers de tout ce que vous aviez réussi à protéger. Mais revenons au problème de fonds. Ce qui s'est passé dans les dernières décennies, c'est que la bourse et d'autres classes d'actifs comme l'immobilier sont venus absorber une grosse partie de l'inflation, de l'impression monétaire qui s'est produite dans les dernières décennies. Et quand je dis inflation, je dis inflation dans le sens de l'augmentation de la masse monétaire. Puisque les monnaies étatiques sont incapables de conserver efficacement leurs valeurs sur le long terme, eh bien ça a forcé les épargnants qui comprennent au moins un petit peu ce problème à devenir des investisseurs. En gros, soit on ne fait rien et on s'appauvrit, soit on est littéralement obligé d'investir dans des choses comme les actions et l'immobilier qui deviennent de facto des sortes de livrets d'épargne. Je crois que c'est Saif Din Amous, l'auteur du livre The Bitcoin Standard ou l'étalon bitcoin, qui disait « En l'absence d'une bonne forme de monnaie, tout devient de l'argent ». En gros, les actions et l'immobilier sont devenus de l'argent dans le sens de réserve de valeur. Ces différentes classes d'actifs ont été surmonétisées en raison de l'absence d'une bonne forme d'argent qui permettrait de stocker de la valeur. Le premier résultat de ce paradigme monétaire, c'est un marché boursier énorme et complètement distorsionné avec des centaines de millions d'investisseurs qui achètent évidemment les actions les plus populaires qui paraissent les plus sécurisées, qui fait qu'on se retrouve avec une énorme concentration dans le S&P 500 avec par exemple deux actions, Apple et Microsoft, qui représentent à elles seules 14% du S&P 500. Et une autre conséquence négative de ce paradigme monétaire, c'est qu'on a aujourd'hui des prix de l'immobilier qui sont tout aussi absurdes que les prix des actions. Puisque les gens utilisent l'immobilier comme une sorte de livret d'épargne et puisqu'on a davantage de gens qui achètent des résidences secondaires pour faire des choses comme du locatif et du Airbnb, eh bien ça fait monter les prix des logements et en conséquence, c'est de plus en plus difficile pour toute une partie de la population d'accéder au logement et d'acheter ne serait-ce qu'une résidence principale. Mais alors, qu'est-ce que tout ça a à voir avec Bitcoin ? L'existence de Bitcoin vient changer ce paradigme monétaire en offrant aux gens une possibilité d'épargner sans avoir besoin d'investir dans quelque chose. En fait, Bitcoin peut être vu comme une sorte de livret d'épargne mais avec des caractéristiques qui sont absolument uniques à Bitcoin. Notamment le fait que les unités monétaires dans le système Bitcoin ne peuvent pas être diluées mais aussi que votre Bitcoin ne peut pas être confisqué. Et donc, avec l'arrivée de ce nouveau type de livret d'épargne qui ne ressemble pas au livret d'épargne classique, on peut se demander ce qui va arriver aux autres classes d'actifs comme l'immobilier ou les actions qui ont été ultra-monétisées jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, personnellement, je pense qu'à moyen et à long terme, elles vont être au moins en partie démonétisées par Bitcoin et qu'elles vont revenir relativement parlant à des prix plus raisonnables, des prix qui seront plus liés à leur utilité intrinsèque. parce que maintenant qu'il existe une meilleure alternative, il y a moins besoin d'utiliser des actifs non monétaires comme des actions ou de l'immobilier juste pour stocker de la valeur. Dans ce contexte-là, Bitcoin, à mon avis, va agir comme un trou noir qui va venir absorber la monétisation excessive, la valeur stockée, en quelque sorte, qui se trouve à l'intérieur de ces autres classes d'actifs comme les actions, l'immobilier, mais aussi l'or et les obligations. En fait, j'avais déjà fait une vidéo pour expliquer ce concept dont je vous mets le lien ici, en haut à droite. Et d'ailleurs, ce concept fera aussi l'objet d'un chapitre entier dans le livre que je suis en train d'écrire sur Bitcoin et que j'aurais fini d'écrire si tout se passe bien début 2024. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis dans cette vidéo ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si jamais cette vidéo vous a plu, je vous remercierai de bien vouloir exploser le bouton j'aime pour m'aider avec l'algorithme YouTube. Et enfin, n'oubliez pas que je fais des nouvelles vidéos toutes les semaines donc n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour les notifications. Merci d'avoir suivi la vidéo, passez une très bonne journée et à bientôt.